La Côte d'Ivoire qui a donc gagné la Cannes, équipe organisatrice au stade d'Epimbé pour la troisième fois. Donc la Cannes est revenue à la Côte d'Ivoire, victoire 2-1 face au Nigeria. Oui, un match maîtrisé pour finir cette Cannes en apothéose pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. On va écouter Emers Fahé qui était forcément sur son nuage, lui qui était adjoint, on le rappelle, au début de la compétition et qui finalement, après la démission de Jean-Louis Gassé, devient le sélectionneur qui apporte cette troisième Cannes à la Côte d'Ivoire. C'est plus qu'un compte de fait. C'est plus qu'un compte de fait. Franchement, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, le moment où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battus jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. La première équipe organisatrice a l'emporté depuis 2006 la Côte d'Ivoire. Tidiani, on l'a dit au début, ça y est, tu vas pouvoir te reposer à nouveau. La question, elle est là, elle est claire. Est-ce un exploit d'avoir vu cette victoire finale ? Oui et non. Je vais dire oui parce que, comme tu l'as dit, depuis 2006, ce n'était pas arrivé qu'un pays organisateur soulève le trophée. Ça montre aussi la difficulté de pouvoir supporter pour ces nations le poids de l'attente populaire. Et là, la Côte d'Ivoire a réussi à le faire dans une situation qui était quand même très mal embarquée. Ils ont réussi à transformer un contexte qui était super négatif au sortir de la phase de poule en une force, mentale notamment. On peut le rappeler, ils ont perdu 4 à 0 leur dernier match. Leur troisième match de poule, ce qui les a mis en position de troisième de groupe. Et ils ont donc récupéré le dernier strapontin disponible parmi ces troisièmes de groupe. Donc ils sont vraiment passés sur la phase finale par le tout petit trou de souris. Maintenant, autant je trouve que c'est un exploit dans le côté presque surnaturel, voire mystique, dont ils ont avancé contre le Sénégal, contre le Mali avec des scénarios, franchement, dont on ne revient encore pas aujourd'hui. Par contre, à partir des demi-finales, pour moi, il n'y a pas d'exploit. C'est-à-dire que la façon dont ils ont mené le match contre la République démocratique du Congo, beaucoup d'assurance, beaucoup d'autorité. Sur le match d'hier, pour moi, c'est un exploit de renverser le Nigeria. Mais par rapport à ce qu'on voit dans le rapport de force dans le match, pour moi, c'est amplement mérité. C'est l'équipe qui a été la plus proactive sur le terrain, celle qui a essayé beaucoup plus. Donc voilà, moi, je suis partagé entre ces deux sentiments. D'un côté, oui, c'est un exploit parce que l'histoire est folle. Il y a presque un côté, je ne sais pas, presque lyrique dans le parcours de la Côte d'Ivoire. C'est un truc qui est scénarisable, qui est Netflix-isable. Mais d'un autre côté, sur la fin de compète, c'est l'équipe qui a montré qu'elle le méritait le plus. Pierre ? Je ne suis pas totalement d'accord avec Tiziani. Pour moi, c'est complètement un exploit parce que même si tu passes par le trou de souris, tu ne devais jamais voir la suite de la compétition en sortant des poules. Donc après, tu optimises ce qui s'est passé quand tu sors d'un cimetière et que tu es complètement au fond du trou. En fait, après, tu n'as plus rien à craindre. Je veux dire, c'est déjà un échec en sortant de poules. Et c'est ce qui te met justement dans des dispositions sur la suite de la compétition pour gratter un petit peu contre le Sénégal, après contre le Mali, puis tu reprends un peu plus de confiance. Après, c'est normal qu'en demi-finale, pour moi et en finale, ils soient à la hauteur. Parce qu'en fait, ils arrivent au bout et dans un groupe, vu ce qu'ils ont vécu ensemble, tu es obligé de te dire qu'il ne peut rien t'arriver. Tu es obligé de te dire que tu vas être à la hauteur au niveau. Non, mais tu n'as plus de problème physique, tu n'as plus de problème mental. Tu es dans d'autres dispositions où en fait, tu es convaincu de ta force et de ce qui peut t'arriver. Donc forcément, tu joues avec un peu de confiance. Moi, je considère que c'est un exploit parce que justement, par rapport au poids qui était justement cette canne en Côte d'Ivoire, rappelle-toi, après la fête, après la Guinée, tu as des supporters qui viennent à l'hôtel, ça commence à partir un peu en vrille au niveau même du pays. Oui, il y a eu des brûlés autour du stade. Bien sûr, mais ça devient très, 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 limite dangereux. Donc pour moi, je ne peux pas symboliser cette canne autrement que par un exploit parce que quand tu touches l'enfer du bout des doigts comme ça et que tu arrives à te sublimer sur la fin, c'est le début de la compétition qui génère ce qui va se passer derrière. Donc moi, c'est complètement un exploit. Moi, depuis le début, je dis à Bertrand que c'est écrit en fait. Il y a trop de choses, tu disais de mystique tout à l'heure, pour faire en sorte que ce soit banal et normal. Là, moi, je pense, je n'en ai pas vu énormément des cannes, mais je pense qu'elles rentrent dans l'histoire des cannes malgré tout parce que l'histoire est dingue. Et comme celle de Sébastien Allaire, finalement, le buteur, celui qui offre le sac à la Côte d'Ivoire, on le rappelle, l'été 2022, on lui diagnostique un cancer des testicules. Quasiment, six mois après, il rejoue avec le Borussia Dortmund en janvier 2023 et un an plus tard, il offre la canne à la Côte d'Ivoire. On le rappelle, en début de compétition, Bertrand, il est blessé Sébastien Allaire, il est touché à la cheville, donc il ne joue pas les trois premiers matchs. C'est lui qui met le but décisif en demi-finale. C'est lui qui offre la canne à la Côte d'Ivoire. Lui aussi, son parcours, il est Netflixisable. L'histoire, elle est particulièrement belle. Elle est également très touchante aussi. J'ai trouvé que de se dégager de son discours, aussi beaucoup de pudeur, qui est vraiment aussi à mettre à son honneur, à son actif. C'est vrai que ça paraît absolument fou. Pour l'avoir vu un soir de ballon d'or, à ce moment-là, il avait beaucoup moins de cheveux sur la tête. Si on lui avait dit ce jour-là qu'il serait sur le toit de l'Afrique, je pense qu'il aurait évidemment signé des deux mains et des deux pieds. Et avec, en plus, un rôle qui est loin d'être un rôle de doublure, mais un premier rôle, puisqu'il est celui qui permet à son pays de remporter cette compétition-là. Ça me donne aussi l'occasion, parce qu'il y a lui, évidemment, que j'ai envie de mettre en avant, et aussi, quand même, si Jean-Louis Gasset, parce que si ce groupe-là est tel qu'il était, qui leur a permis de remporter cette canne, c'est parce qu'il a été choisi par cet homme-là. Ensuite, Marsfahé a fait un boulot remarquable, sans doute de remobilisation de ses joueurs après une défaite immense. Et donc, il y a dû avoir psychologiquement beaucoup de travail, des choix tactiques aussi. Mais pour moi, les matchs... Oui, le gros se joue sur l'aspect mental. Ils étaient plus à l'envers mentalement qu'après, c'est des choix à la marge. Mais si Allaire est parti à cette compétition-là, c'est parce qu'il avait été choisi à ce moment-là par Jean-Louis Gasset, ce qui était loin d'être une évidence. Zah n'y était pas, par exemple. Bref, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits. Et je me mets un petit peu à sa place. Même s'il a dit le contraire en interview, je trouve ça très bien. Ce ne doit pas être évident que vous avez été au début d'une aventure, que vous avez commencé l'aventure, qu'à la fin, vous voyez votre adjoint lever la coupe. Donc, une pensée pour lui. Bravo, joueur. Moi, je pense que ce n'est pas un exploit. Mais c'est pour une question de vocabulaire. Pour moi, l'Eister qui gagne le championne d'Angleterre, c'est un exploit. Montpellier, champion de France, c'est un exploit. La Côte d'Ivoire, avec les joueurs qui sont les siens parmi les meilleurs en Europe, notamment au milieu de terrain, des grands joueurs en attaque. Évidemment, l'histoire telle qu'elle est écrite, c'est fantastique. Il ne fallait pas que ça n'arrivera pas deux fois. Mais l'exploit, pour moi, c'est encore un peu plus fort que ça. Pour moi, on mesure un peu l'exploit aussi quand on voit les répercussions que ça peut avoir dans le monde. Par exemple, je ne sais pas, je regardais aujourd'hui par curiosité ce qu'il disait en Amérique du Sud ou même en Amérique du Nord, on ne parle jamais de la canne. C'est des territoires, on ne parle jamais de la Côte d'Afrique des Nations. Et cette histoire-là, cette histoire de la Côte d'Ivoire qui revient d'entre les morts, elle parle à tout le monde, en fait. Elle parle à tout le monde, donc elle émeut un petit peu tout le monde. Je pense qu'on mesure ça aussi justement par le poids du récit de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais un petit peu aller dans son sens que tu disais, Pierre, et ce que j'aime bien aussi dans l'histoire de cet exploit-là, c'est qu'une fois de plus, en fait, ça met en valeur l'importance du contexte émotionnel dans une compétition, surtout dans une compétition de nation comme ça, où les joueurs, ils ne sont pas ensemble toute l'année, tu ne peux pas monter tactiquement la même chose que dans un club. Donc, il y a une dimension de groupe et d'histoire commune qui est hyper importante. J'espère, moi, ça m'a fait penser dans une moindre mesure à... On va dire, je pars toujours de l'Argenti, à la Coupe du Monde de l'Argentine qui était dehors leur deuxième match pratiquement avant le but de Messi face au Mexique. S'il ne s'était pas passé ça, je ne suis pas sûr que l'Argentine n'aurait remporté la Coupe du Monde parce qu'il lui arrive quelque chose. On n'aurait pas été mécontents. Quand vous pensez à la Ligue des Champions du Real Madrid, la dernière remportée face à Liverpool, s'il n'y a pas dans cette compétition-là toutes ces victoires à la dernière seconde, comme ça, à l'arraché, contre le PSG, contre City, peut-être qu'au bout, il n'y a pas la victoire de cette façon. On est dans une période où on insiste beaucoup sur les datas, sur la stratégie, beaucoup plus là-dessus. Et c'est normal, maintenant on a toutes ces informations, mais on oublie parfois justement le côté irrationnel du foot et l'importance du groupe. Dans ce genre de compétition, tu as besoin. Regarde le Sénégal qui fait un parcours de poule quasiment sans foot où tu as l'impression qu'ils ont une taille patron qui se font sortir par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est au fond du sot aussi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Le fait de vivre une compétition comme ça sur du court terme avec tout ce qui influe en termes d'émotions. Mais moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, c'est sur le terme d'exploit mais sur le reste, moi, j'étais d'ailleurs patron, on n'était pas trop en désaccord du tout. Ce serait quoi le bon terme ? Parce qu'on s'est interrogé exploit, miracle, on a même lu, je ne sais pas, irrationnel par exemple. Pour moi, oui. Pour moi, ça peut tenir à ça. En fait, ce n'est pas un exploit sportif, c'est un exploit scénaristique presque. Oui, exactement. Parce que dans l'absolu, c'est la ligne de départ. La Côte d'Ivoire faisait partie des trois favoris avec le Maroc par son parcours à la Coupe du Monde et le Sénégal champion en titre. La Côte d'Ivoire... Il n'y a pas loin. Non, non. La Côte d'Ivoire était... Moi, je parle en termes de cote puisque j'ai cette connaissance-là. La Côte d'Ivoire était juste derrière les deux autres en ayant raté les deux dernières Coupes du Monde et en n'ayant pas fait dernier carré de Cannes depuis la ligne 15. Est-ce que la Côte d'Ivoire a pas réussi à se maintenir sur le toit de l'Afrique pendant longtemps ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu mets de pouvoir traverser cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnellement par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, on est parti. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire a pas réussi à se maintenir longtemps sur le toit de l'Afrique ? Quand je dis se maintenir longtemps, c'est de remporter au moins deux camps d'affilée. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, comme la Côte d'Ivoire vient de remporter la canne, qu'elle remporte la prochaine canne 2025 au Maroc. Est-ce que les Ivoiriens vont y parvenir ? Déjà, les gars, c'est hyper dur de faire le doublé. C'est hyper dur de se maintenir sur le toit de l'Afrique pendant longtemps. Le Cameroun a fait en 2002, l'Égypte l'a fait trois fois, 2006, 2008 et 2010. Est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir au moins sur le doublé ? Les amis, ça me paraît très compliqué. Parce qu'en Afrique, gagner une canne, c'est difficile. Mais faire un doublé, ça l'a encore plus, les gars. C'est encore plus compliqué de faire un doublé. Parce qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes. Je pense notamment au Cap-Vert. le Cap-Vert les amis, en termes de jeu, c'est l'une des équipes qui a produit le meilleur football avec peut-être l'Afrique du Sud et l'Angola. Donc, en Afrique, tu as des très belles équipes capables de te déranger, capables de te faire tomber. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, les gars. autres, autres le fait que, autres le fait que, tu as les grandes nations, tu as également des petites nations, entre guillemets, qui peuvent te faire du sale. Des équipes très difficiles à manœuvrer, très difficiles à bousculer, très difficiles à jouer. Donc, les amis, gagner une canne, deux fois d'affilée, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Si la Côte d'Ivoire le fait, ça sera à nouveau un espoir. Ce sera à nouveau un espoir. Après, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a toujours eu l'effectif globalement pour gagner une canne. C'est une équipe qui a toujours eu l'effectif globalement pour gagner une canne. C'est juste que, parfois, parfois, les coachs n'arrivaient pas à trouver la complémentarité. Ils n'arrivaient pas à trouver la complémentarité. La Côte d'Ivoire, les amis, ce sera très difficile pour eux, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Le Sénégal, le Sénégal, il n'a pas fait. Pourtant, c'est le parcours au Sénégal, ils ont des très bons joueurs. Très bons joueurs. Koulibaly, Ismail Assar, les papes gay, les Sadio Mané, j'en passe. C'est des joueurs capables de gagner un match quasiment à eux seuls. Mais, malgré tous ces joueurs-là, le Sénégal n'y est pas parvenu. Pourquoi ? Parce que faire un double en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, les gars. Ce n'est pas que tu es mauvais. Tu n'es pas mauvais. La Cannes a son parfum à part. Et parfois même, parfois même, ce n'est pas souvent la meilleure équipe qui remporte le tournoi. je pense notamment au Maroc. Tout le monde a dit que le Maroc va se classer la Cannes. Sauf que le Maroc est sorti en 8 minutes de finale. Le Maroc est sorti en 8 minutes de finale. Imaginez qui avait sorti au Maroc. L'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui fait sortir au Maroc. L'Afrique du Sud, les gars. Est-ce que avant le match, Maroc Afrique du Sud, est-ce que tu aurais mis une pièce sur l'Afrique du Sud ? Non. Tu aurais mis une pièce sur le Maroc. Sauf que la pièce est tombée du mauvais côté. La pièce est tombée du côté Sud-Africaine. Donc la Cannes est vraiment difficile. Tout le monde peut quasiment battre tout le monde. Regardez la Mauritanie. La Mauritanie bat l'Algérie. Qui aurait cru ? La Mauritanie élimine l'Algérie. Qui aurait cru ? C'est ça la Cannes. La Cannes a son parfum à part. Parfois même on s'en fout du beau jeu. Parfois on s'en fout du beau jeu. Tu joues bien. C'est pour toi et ta famille on s'en fout on s'en moque carrément. C'est la grinta c'est le mental c'est l'état d'esprit. Donc les amis la Cannes a son parfum à part. La Cannes c'est vraiment une compétition à part et comme c'est une compétition à part pour faire une doublée c'est hyper dur c'est vraiment difficile les amis. Après la Côte d'Ivoire ils peuvent le faire parce qu'ils ont le joué. La Côte d'Ivoire a toujours eu le joué pour apporter une Cannes. Après l'Afrique le long terme du Matou et ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt pour notre réputé de l'Aidami Ciao Ciao Ciao